En fait, moi j'ai fait du droit à la base. J'ai fait un Master 2 en droit des affaires à Nancy, le légisteur de Nancy. Je voulais devenir avocat pour une simple et bonne raison, c'est que mes parents étaient avocats et je ne me suis jamais demandé finalement si je devais faire autre chose. Donc je passe mes années de droit, tout se passe plutôt bien pour moi et arrive l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Je suis quasiment aveugle, j'ai un centième à chaque oeil, donc je dois avoir des adaptations d'épreuves pour passer l'une des épreuves qui s'appelle la note de synthèse. Les commissions médicales valident cet aménagement et il s'avère que le ministère de l'enseignement supérieur ne le valide pas. Concrètement, je ne peux pas passer le parole. Je ne m'étais jamais posé la question de ce que j'allais devenir puisque pour moi il était évident que j'allais devenir avocat en droit des affaires. Et là je dois, à 23ème année, me poser la question de ce que je veux devenir.